... ... ... Je tiens tout d'abord à vous remercier pour avoir accepté de participer à notre séminaire. Et je tiens particulièrement à remercier notre cher professeur Peter Dargran pour avoir pris la peine de faire ses longs voyages depuis le siècle par ses propres moyens financiers pour nous rejoindre ici à Saïda et présenter sa conférence. En fait, c'est la deuxième fois que nous aurons le plaisir d'accueillir notre cher Peter, après sa brillante intervention lors du colloque international organisé par l'association Massarat, je suis membre, en octobre 2013, et qui a porté sur le modèle de développement scandinave et les perspectives de coopération avec la Tunisie post-révolutionnaire. Ce qui est très bien médiatisé, ça a un grand effet sur la future politique en Tunisie. Donc, Peter Dargram est un ami, professeur humilite, peut-être que je veux le présenter après, juste avant sa présentation, mais maintenant je passe à une introduction générale, une communication intitulée « Dynamique du rite et projet de démocratie participative ». Quelques observations sur l'expérience de Sayada. Certes, la problématique du rite et de la démocratie suppose une approche théorique appuyée par une littérature adéquate et approfondie. Cependant, vu l'aspect non académique de ce séminaire, je vais me contenter d'analyser quelques constats préliminaires en rapport avec l'expérience de Sayada. Je voudrais quand même débuter ma communication par quelques remarques d'ordre théorique. Trois remarques concrètes. La première, c'est que l'instauration de la démocratie n'est pas un projet d'État, comme on l'entend souvent, puisqu'elle est en réalité un défi sociétal. On joue tous les acteurs de la société civile. Dont le succès ou la défaite dépend du degré d'implication et d'engagement des acteurs de la société civile. C'est ma première remarque. La deuxième, l'instauration de la démocratie dans une société doit débuter à l'échelle locale, et non pas à l'échelle globale, afin qu'on développe une culture citoyenne en service des institutions démocratiques, et non pas à l'inverse. La troisième remarque, c'est que la démocratie est essentiellement une pratique de la vie quotidienne, et non pas à une création des institutions ou à une amélioration de ces institutions, telles que le Parlement ou la Constitution. On pourrait avoir une très bonne Constitution, on n'implique rien, donc pourquoi le faire, pourquoi l'améliorer ? Donc, après ces remarques d'ordre théorique, je passe directement au premier axe, j'ai intitulé « Genèse du projet de la démocratie participative à Sayada ». Ce projet pose ses origines de la dynamique qu'ont créé certains activistes locaux, qui s'opposaient aux régimes policiers de Ben Ali, et pour le dire comme il est. Il s'agit essentiellement de certains syndicalistes, et aussi des activistes de droit de l'ordre, et des adhérents des partis politiques opposants, à l'époque ils étaient clandestins et légals. Ces activistes étaient souvent présents lors des manifestations qui s'opposaient à la dictature du régime Ben Ali, telles que les guerres, surtout, au secteur du renseignement, les manifestations organisées par la lutte unisienne des droits de l'ordre, etc. En général, ces activistes défendent un projet sociétal, non pas social, un projet sociétal progressiste, et adoptent une idéologie plutôt que socialiste, sous l'effet de leur vocation syndicaliste. Néanmoins, on peut trouver quelques militants qui adoptent des autres idéologies, mais ils sont vraiment minoritaires. La majorité d'entre eux, ces activistes, appartiennent à la classe moyenne, des fonctionnaires d'État, et surtout des enseignants, et dotés d'un niveau, en général, dotés d'un niveau scolaire, universitaire. Donc, c'est une présentation générale. Je passe directement au deuxième axe, peut-être que c'est un projet d'un article scientifique, mais ce sont des remarques préliminaires dans ce séminaire. Donc, le deuxième axe, c'est la dynamique révolutionnaire et l'élite locale. Dès le début de la mobilité révolutionnaire, en décembre 2010, il y a eu des soulèvements très violents à l'intérieur de la Tunisie, le gouvernement a décidé de bouser, c'est bien, à l'intérieur, c'est pas une zone côtière, on a dit, voilà, peut-être que j'avais... Les zones côtières, mais sont impliquées dans cette dynamique qu'après un certain temps. Néanmoins, quelques activistes locaux sont engagés d'une façon spontanée dès les premières émules et ont été encadrés par le syndicat régional des monasties, notamment. Certains d'eux, certains d'entre eux, ont même participé à des manifestations très dangereuses le 13 janvier 2011. Ils ont fait partie de ces activistes où, ce jour-là, il y a eu des victimes, plusieurs victimes dans plusieurs régions de la Tunisie. À la suite de la fuite du président du Sud le 14 janvier 2011, ces activistes se sont regroupés et ont réussi à créer un comité local pour la protection de la révolution. Ça s'appelait comme ça. C'est une traduction à 100%. Un comité local pour la protection de la révolution. il est utile à noter que ce comité n'est pas un cas particulier puisque l'on avait presque partout contre la Tunisie. Ce n'est pas un cas particulier pour Sayem. Il faudrait peut-être aussi souligner le rôle majeur qu'a joué le JTT, l'Union Générale, le JTT c'est une abréviation, de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, ainsi que le Conseil National des Avocats pour la création de la comité nationale pour la protection de la révolution. Il y avait donc un comité local et un comité national. Les membres de ce comité local ont essayé de mobiliser la masse populaire saïdienne pour s'inscrire dans une dynamique révolutionnelle telle que, par exemple, le saisis du siège du LCT, Rassemblement Constitutionnel et Démocratique. C'était le Parti de la Rive. Avec tout l'archive, ou bien de changer le délégué de la vie, mais faute du désintérêt de la masse populaire saïdienne, on a réussi, on a, je parle de nous, on a réussi de plus de choses. La contradiction entre le projet de l'élite et les intérêts, je précise, il y a un projet d'élite et des intérêts de la masse populaire semble être un phénomène structurel très subi à sa ère. C'est une contradiction malheureusement présente. mais heureusement, heureusement de mon côté, heureusement qu'on a réussi à imposer, avec le soutien du JTD, une délégation spéciale qui va diriger la municipalité de la vie. Le président de cette délégation, le barméron, M. Rotry, délégation spéciale, fut un membre du comité de protection de la révolution. En fait, on a suggéré, nous comme groupe, on a suggéré l'idée de ce petit candidat et l'a accepté. Donc, on a réussi quelque chose sur le plan du pouvoir local qui est très intéressant malgré le désintérêt de la masse populaire et qui est un constat malheureusement qui est sous les nuits. Donc, le troisième axe s'intéresse à la collaboration entre le nouveau tissu associatif, révolutionnaire, entre parenthèses, et la délégation spéciale du Sahel. Cette dynamique engendrée par le comité local de la protection de la révolution a inspiré notre regretté Sérémobata, qui est le fondateur de l'association Eugnoge. Il est décédé en 11 janvier 2012. Donc, elle a inspiré l'idée de la création d'une association dont l'objectif principal est de promouvoir les valeurs démocratiques. Donc, Eugnoge a comme objectif principal et central le promouvoir des valeurs démocratiques. Suite à cette initiative, les membres du comité de protection de la révolution ont aimé pour la concrétiser et ont reçu excusez-moi, et ont réussi à la fondation légale d'une nouvelle association. qui porte le nom de Averroës, célèbre philosophe et scientifique musulman du XIIe siècle, en arabe, c'est Eugnoge, en français, c'est Averroës, voilà, et qui est considéré comme le symbole Averroës, le symbole de la conception progressiste de l'histoire. donc c'est l'association Averroës pour la culture et les sciences. C'est très significatif comment joindre la culture et les sciences avec une vision progressiste. Voilà, c'est ça. cette association a oeuvré depuis sa création à pousser la masse populaire de l'hôpire, à adopter des choix progressistes par le biais de plusieurs conférences et colloques nationaux, colloques Open Data, Open Data, Open Data, colloques qui portaient sur la protection de l'environnement. Il faut souligner aussi que le projet du Open Data a été suite à l'initiative de certains activistes, dont par exemple Nizar et Habib Beny, qui ont adopté, voilà, c'est pas, Eugnoge a encadré cette activité, mais l'initiative était apportée par des activistes plutôt dans le monde routier, c'est-à-dire qu'ils sont des informaticiens, des ingénieurs et tout ça, voilà. Voilà, cette initiative a été adoptée par le président et les membres de la délégation spéciale de la municipalité de Zayada et soutenue par l'association Eugnoge. La création de cette deuxième association, ici, C'est Libre, pour la culture numérique libre, a permis de promouvoir cette initiative et de lancer un autre projet pilote à Zayada qui est le Wi-Fi gratuit comme je l'ai envoyé à Nia, voilà. Finalement, je vous laisse le plaisir d'en découvrir plus de détails à travers la communication de mon ami Nizar, président de l'association. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements